Ce que je souhaite faire, c'est pouvoir conduire des expérimentations. Roselyne Bachelot a également cette démarche-là avec des acteurs de la culture. J'ai pu m'en entretenir il y a quelques jours aussi avec Didier Kling, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Île-de-France, qui vous savez est présente au sein de Viparis, au sein de Comexposium. Et moi je trouve qu'il serait intéressant, et j'ai d'ailleurs signalé cela au Premier ministre lors de la réunion qu'il organise chaque semaine sur la Covid, sur l'intérêt qu'il s'attache à conduire trois expérimentations sur trois types d'événements. Effectivement sur un événement interne d'entreprise, sur un congrès, sur un salon, parce que ce sont des jauges différentes, parce que ce sont des modalités différentes, etc. Et donc je travaille à ce qu'on puisse les réaliser. Il y a un travail aussi en cours dans cette CIC, la Commission Interministiale de Crise, de ce point de vue-là. Et j'espère pouvoir, si le feu vert est donné, faire ces expérimentations au mois de mai, pour justement préparer la reprise de façon plus industrielle à partir du mois de septembre. Parce que les professionnels de événementiel me disent que eux, ce qui compte, c'est pouvoir se projeter sur effectivement septembre-décembre. Et donc pour bien préparer septembre-décembre, il faut avoir ces retours d'expérimentation. Quand on dit expérimentation, c'est aussi faire ça avec d'ailleurs le regard d'instances de santé, comme éventuellement la PHP ou l'Inserm, pour qu'on ait après cette analyse sur ces événements, comment ils se sont déroulés, avoir la traçabilité, est-ce que des cas se sont révélés, pas révélés, etc. Donc il s'agit de faire des choses très sérieusement, justement pour après repartir sur des bases solides.